salut les voyageurs et les passionnés technologie c'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici à Izmir en Turquie et ma situation est très compliquée en gros je suis revenu en Turquie sans avoir de visa j'avais tenté de faire les démarches mais l'ambassade à cause du covid quand j'étais en France l'ambassade de Turquie ne répondait pas impossible de les joindre j'ai essayé d'envoyer des demandes par mail aucune réponse donc j'ai fait moi-même mes démarches mais elles n'étaient pas bonnes en arrivant à l'aéroport ils m'ont dit vous êtes illégal vous avez dix jours pour aller régulariser votre situation donc c'était très compliqué j'ai été dans les dix jours donc au bureau d'immigration ils m'ont demandé de refaire une demande de visa touristique d'un an et malheureusement il y a un point cas bloqué c'est le fait que il faut que je prouve que j'ai avec moi trois mille euros en livre turc donc il faut que je retire une grosse somme d'argent c'est un peu compliqué et ça pour le moment je ne l'ai pas fait donc aujourd'hui je vais aller chez le notaire pour faire des démarches administratives je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe chez le notaire je vais retourner au bureau d'immigration pour voir si avec ma demande et mon compte en banque Revolut parce que j'ai ouvert sur Revolut je vous avais fait une vidéo aussi ici sur Revolut qui est la banque idéale pour les voyageurs et on peut ouvrir des comptes dans des devises étrangères donc j'ai un papier qui prouve que j'ai trois mille euros sur mon compte Revolut que j'ai converti en livre turc donc que j'ai 30 mille livres turcs et normalement ça devrait passer donc on va aller voir si ça ça passe en attendant la vie ici se passe quand même relativement bien moustapha a commencé ses sessions d'étudiants à distance donc il étudie depuis l'appartement donc c'est plutôt drôle qu'est ce que je peux vous raconter d'autre sur la vie en turquie le climat commence à être plus frais mais c'est toujours assez agréable c'est plus chaud qu'à paris donc c'est cool et donc c'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici et comme d'habitude je vous emmène avec moi nouveau blog qui commence ici à Izmir c'est parti et nous voilà arrivés chez le notaire alors le notaire en turc c'est notaire c'est comme en france il y a des mots comme ça et on est parti pour aller faire traduire les papiers prouvant que j'habite ici chez moustapha voilà donc on a l'attestation attestation qui dit que benjamin gallier habite chez moustapha et il reste plus qu'à la signer et avec ça normalement je devrais pouvoir aller au bureau d'immigration allez on est arrivé au bureau d'immigration donc on va aller présenter les papiers qui sont ici et donc normalement tout est bon sauf l'histoire de la banque puisque j'ai un certificat un papier de la banque Revolut qui prouve que j'ai 3000 euros sur un compte en banque pour ce que j'avais besoin pendant un an mais comme c'est sur Revolut et que c'est pas une banque turque elle n'avait pas accepté la dernière fois donc on va voir si cette fois ça passe donc c'est le bureau d'immigration ici à Izmir dans le centre bon eh bien je viens de sortir donc du bureau d'immigration et rien ne va je me suis fait à moitié engueuler par la dame qui m'a dit comment vous venez en turquie vous êtes illégal et vous avez même pas d'argent ici j'ai pas vraiment compris elle m'a dit vous pouvez pas avoir l'argent sur le Revolut ça marche pas il faut que vous prouviez que vous avez 3000 euros avec vous et ces 3000 euros vous devez les convertir en livres turcs pour me prouver que vous avez 30000 livres turcs donc du coup Revolut ma petite technique ça marche pas il faut que je trouve une banque pour aller convertir cette somme d'argent qui est assez énorme et que je retire ici des euros donc avec ma carte Revolut et je vais payer des frais donc c'est un petit peu embêtant elle m'a aussi dit que mon contrat d'assurance devait être à la date ou à laquelle je suis arrivé dans le pays donc c'est pas le cas non plus donc ça aussi c'est catastrophique faut que je retourne là-bas le mec est super lent et faut que j'antidate en fait c'est vraiment un truc pas tout à fait clair non plus et que ça soit signé que ce soit l'original donc tout ça l'un dans l'autre c'est compliqué mais moi ce que je vous propose pour se détendre un petit peu parce que je suis stressé c'est d'aller sur le cordon donc le cordon c'est au bord de mer ici à Izmir on va aller un petit peu se détendre je vais vous montrer ça vous allez voir c'est un endroit qui est assez sympa c'est là où les gens d'Izmir viennent pour se balader et puis ça va nous changer un peu les idées parce que moi franchement les contraintes administratives je déteste ça mais alors vraiment voilà on vient d'arriver donc on est à Connac ce que vous voyez derrière moi donc c'est le bord de mer on appelle ça le cordon c'est le bord de mer c'est là où on vient pour se promener et ils ont fait des travaux je pense il y a quelques années c'est vraiment très très sympa c'est un immanquable en Turquie si vous venez ici à Izmir il faut venir sur le cordon et l'idéal c'est souvent d'amener une bouteille de vin une bière et de se poser sur l'herbe avec la vue sur la mer c'est vraiment très chouette bon un conseil si vous voulez aller d'un quartier à un autre ici à Izmir puisque c'est une ville qui est assez grande il y a 4 millions d'habitants et c'est une ville qui est assez grande c'est d'utiliser les Marti c'est des petites trottinettes électriques comme à Paris on a Lime et les Marti ça coûte vraiment pas cher contrairement à Paris c'est indexé au coût de la monnaie ici donc on installe l'application Marti avec son téléphone on la trouve sur l'app store français et ensuite un trajet coûte moins d'un euro et c'est vraiment très cool d'aller sur le cordon avec Marti donc là on va utiliser ce moyen de transport voilà la prochaine étape de mon petit périple c'est d'aller ici tout en haut du Hilton j'ai vu qu'il y avait un café avec une vue et on va aller voir si on peut avoir un petit accès au coucher de soleil et on est en direction toujours du Hilton on voit le toit ici bon il y a quelques petits travaux donc l'entrée principale n'est plus en fonction mais on est bien au pied de l'immeuble ici et on est parti pour rentrer et aller au rooftop alors là on est dans l'ancien hall central avec le bar mais comme ils sont en période de rénovation vous voyez tout est fermé mais sûrement que la terrasse est ouverte bon on a trouvé l'accès au lobby reste à aller au restaurant bon apparemment il faut une clé pour l'accès en haut bon bah j'ai trouvé en faisant le 30 un étage en dessous et on va finir à pied c'est un peu l'aventure mon truc mais ça devrait fonctionner alors je me suis fait quand même arrêter à l'entrée et là ils disent qu'il y a des contrôles de caméra bon on va faire attention donc là on est au 12e étage on a déjà les oreilles qui sifflent et on monte au 30 bon là on a déjà accès au lobby c'est pas le restaurant mais regardez la vue est juste magnifique ici on a la vue sur tout Izmir au loin Tchèchme tout au loin et là un peu plus loin là-bas on a le quartier de Bornova et me voilà donc tout en haut je voulais vous montrer la vue parce que ça fait partie des endroits que j'aime bien fréquenter quand je suis en voyage comme ça à l'autre bout du monde c'est d'aller sur les terrasses en hauteur des hôtels et c'est souvent assez sympa ça évite de payer le prix de la chambre qui est souvent très cher et on y va pour boire un café un cocktail c'est plutôt sympa ce qui est un petit peu triste c'est que le Hilton est en train de fermer il y avait quand même 370 chambres et ils sont en train de fermer ils sont en train de fermer complètement l'hôtel dans une semaine c'est fini plus de Hilton ici à Izmir et c'est vrai que c'est un contexte économique un peu tristounet qu'avec le Covid du coup ça a dû un petit peu ralentir la fréquentation de l'hôtel et que donc du coup l'hôtel est en train de fermer mais on va quand même boire un thé ici à Lilton un petit thé pour célébrer tristement la fermeture de l'hôtel bon 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 c'est un peu la déprime parce que mon visa là il n'y a rien qui va j'ai essayé de faire les démarches pour l'assurance ça fonctionne pas le mec n'est pas d'accord pour refaire les papiers j'ai essayé de changer de l'argent il me faut que j'ai un numéro de taxe pour pouvoir convertir de l'argent faut que je retire de l'argent c'est très compliqué bref c'était pas ma journée aujourd'hui c'est ça va être compliqué d'avoir ce visa ici en Turquie mais on va quand même se battre on va essayer en attendant comme je suis en Turquie j'ai décidé d'aller vous montrer une petite église et je vais peut-être aller prier là-bas non je suis pas vraiment religieux donc on va aller voir l'église je vous montre l'église la vidéo va s'arrêter ici j'espère qu'elle vous aura intéressé si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce si vous êtes abonné à la chaîne que vous suivez mes aventures depuis quelques temps je vous remercie beaucoup d'autres vidéos à venir bientôt donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de benji around the world en Turquie sans visa ciao ciao abonné à